Générique Que donc se préserve la lumière, non pas pour voir mieux, mais pour mieux briller. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre émission de divertissement que tu vois TuVision. Ce mur de TuVision reçoit pour vous un homme de culture. On démarre avec Atigan de Kim Mensan. Est-ce que vous invitez ce TuVision ? On se retrouve juste après. Atigan de Kanenye On se retrouve juste après. On se retrouve juste après. Atigan de Kanenye On se retrouve juste après. 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 Est-ce qu'il faut laisser quelques traces écrites ? Vous savez, nous venons d'une civilisation de l'oralité et donc quand nous avons été introduits dans l'écriture par le biais de la colonisation, il était important que nous puissions très rapidement rattraper sur ce plan-là, sur le plan de l'écriture, l'énorme retard que nous avions pris. Vous aimez beaucoup lire ? Ah, beaucoup. Merci d'être sur TuVision, une émission d'Aveguer Continental, à sortir des rubis tels qu'Invité, Vos Pop, Découvrette, et enfin Top du Cinéma, le classement des films d'ici et d'ailleurs. Vous étiez chargé Afrique à l'UNESCO, comment ça se passait ? Oui, en tant que sous-directeur général chargé de l'Afrique à l'UNESCO, toute la coopération de l'organisation avec le continent africain relevait directement de moi. C'était pas lourd ? Ah ben, il faut faire avec et circuler beaucoup, écouter beaucoup et s'assurer que dans les domaines de compétences de l'UNESCO, à savoir l'éducation, la culture, la science et la communication, que notre continent puisse avoir la priorité et que les fonds et les compétences de l'UNESCO puissent être consacrés prioritairement à l'Afrique. Avant vous, c'était qui ? La place du Bénin ? Henri Lopez, qui était l'ancien premier ministre du Congo-Braza et qui est actuellement ambassadeur du Congo-Braza à Paris. Et donc, c'est après lui que j'ai pris le commandement de ce département. Mais avant ça, j'étais l'ambassadeur du Bénin à l'UNESCO, j'étais membre du conseil exécutif. Ensuite, je suis devenu président du conseil exécutif. Ensuite, j'ai été président du comité international chargé du patrimoine mondial. Et j'ai fait tout ce parcours. Ça, on ne savait pas, il faut être cette division. Ils sont très nombreux à vous souvent en ce moment dans le monde entier, aussi de Paris, au Congo. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et on s'est battus pour que notre continent puisse avoir cette visibilité, cette priorité. Et aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, l'UNESCO a beaucoup fait pour que le pourcentage d'Africains, aujourd'hui, passé par l'école, passé par l'université, puisse être au pourcentage qu'il est aujourd'hui. Ça a augmenté énormément. Et cette priorité à l'Afrique également, dans le domaine de la culture, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la communication, parce que là également, dans la formation des journalistes, l'UNESCO a joué un rôle énorme. Et là encore, il faut être toujours là pour dire la priorité à l'Afrique. Et en tant que Béninois, qu'est-ce que ça faisait pour vous, le Bénin, dans ce conseil des nations ? Ah, ben, le Bénin était une voix forte. Quand nous parlions, nous étions écoutés et respectés. Merci, M. Nourini Ntigani Serpous. Merci d'être sur Tivision. M. Nourini Ntigani Serpous, vous êtes un homme engagé, vous êtes un homme de la culture. Vous aimez quelque chose de musique ? Vous écoutez souvent quoi ? Ah, j'écoute beaucoup les musiques africaines. Et en même temps, je suis un abonné du jazz et de la musique latino. Musique bléguinoise, africaine. Si, si, si. Mais déjà, le fait d'aller vers la diaspora, c'est parce que je pars de chez nous. Et quand vous écoutez, par exemple, un torrent, et qu'il essaie de mixer la musique de chez lui, le Tien Koumé, avec les rythmes d'aujourd'hui et que ça donne quelque chose de nouveau, moi, ça m'intéresse beaucoup, ce genre de recherche, ce genre de travail. Malheureusement, comme vous le savez, chez nous, ces artistes-là ne sont pas aidés du tout. Il y a un problème chez eux aussi d'organisation. Ils n'ont pas d'impressariot, ils n'ont pas de service de communication. Ils n'ont pas de manager. Ils n'ont pas de manager. Ils ne sont pas scuturés. Oui, mais est-ce que c'est de leur faute ? Ils sont déjà au niveau de ce que j'appellerais le bol alimentaire. Il est très important qu'on puisse regarder de près ce qui se passe dans ce milieu, qu'on puisse demander à des gens comme Thoreau, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider réellement ? Et pour que vous puissiez avoir une dimension comme celle de notre compatriote. Aïe, Likidjo. Mais tel que les choses sont actuellement, nos artistes, je me demande comment ils arrivent à survivre. Il y a dans notre mentalité le fait que quand vous êtes artiste, que ce soit au niveau de la musique ou bien que ce soit au niveau de la sculpture, du cinéma, quelque part tapis dans nos cerveaux, c'est parce que vous avez échoué, c'est parce que vous n'avez pas eu les diplômes et par conséquent, vous êtes artiste parce que c'est quelque chose de secondaire. D'ailleurs, au Sénégal, ça n'apparaît du tout. Non, pas du tout. Vous font ce que tu rires. Le respect, le respect pour l'artiste, le respect pour le travail qu'il fait, le fait de savoir que, je ne sais pas moi, quand en France, on vous parle du roi soleil, mais le roi soleil, ce ne sont pas les guerres qui ont fait de lui le roi soleil. Ce sont les Racines, les Molières, les Corneilles, ce sont ces grands artistes qui ont rayonné autour de lui et qui ont fait que le siècle de Louis XIV est considéré comme un siècle clé. C'est énorme. Voilà, on vient de suivre le Vos Populi, vous avez vu, les citoyens parlent d'une autre artiste du jour, Stan Torrent, Louis Toche. Vos impressions ? Non, je crois que ceux qui ont parlé, ils ont raison. ils ont raison parce que c'est un artiste qui aime vraiment son pays et qui est enraciné dans sa culture. Ça, c'est très important. Ce n'est pas quelqu'un d'artificiel qui dit, bon, je vais rester à la surface des choses. C'est d'abord la maîtrise des instruments. Les tambouros ? Oui. Et une fois que cela s'est fait, il a dit, je ne vais pas rester au niveau où mes parents ont laissé ça. je vais faire évoluer cette musique. Et donc, quand vous voyez la façon dont ils chantent et la façon dont les instruments sont travaillés, vous vous rendez compte que arriver à intégrer les instruments venus d'ailleurs, arriver à faire que l'on puisse bien entendre le tambour d'eau et, mais en même temps, la guitare et d'autres éléments, c'est très, très important. C'est très important pour nous. Mais ce Tchank Système-là, nous ne l'avons pas aidé à lancer ça, à populariser cela. quand vous mettez des gens qui ont des problèmes existentiels, cela a des répercussions sur leur performance. Je pense que Toron ne mérite pas ça. Il mérite d'être appuyé, il mérite d'être aidé. Vous avez suivi l'entretien artistique, il est formidable sur Tchank Système, il a parlé de tout, il a commencé très tôt, il a commencé à 9 ans. Oui. Il est formidable. Vos impressions ? Moi, je l'aime beaucoup. Sa musique m'inspire. Ce qui m'intéresse le plus, que j'aime écouter particulièrement... Le tambour d'eau ? Oui. Le tambour d'eau. Il y a un petit timbre. Ah oui, oui. C'est unique. C'est unique. et nous n'avons pas su faire la promotion. C'est dû à quoi ? Mais c'est parce que nous sommes des imitateurs. Nous ne pensons pas que nous avons des choses à proposer au monde. Nous avons des éléments originaux à donner au monde. Alors qu'il y en a. Nous en avons. Mais à partir du moment où c'est le déracinement qui prime, à partir du moment où c'est l'acculturation et non la recherche de nos propres racines. Et une fois que vous maîtrisez vos racines, vous pouvez chercher ailleurs ce que vous allez prendre. Mais c'est vous qui décidez ce que vous allez prendre. et Thoreau a essayé énormément non seulement de maîtriser la musique de chez lui, mais également d'aller plus loin pour dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je veux voler au sens noble du terme pour que ce Thoreau puisse évoluer. Vous êtes accro du chien de système. Est-ce qu'il y a une chanson de Stanton qui vous a marqué ? Ah oui, mais moi, avec ma voix de crapaud, je... Est-ce qu'il y a une chanson Yalo ? Yalo, c'est ça grande. Vous connaissez ça ? Ah oui, oui. Yalo... Merci d'être à l'Institut Vision. Merci. Et mesdames et messieurs chiamatés spectateurs, nous sommes avec le sous-directeur général Afrique UNESCO de son temps et pour toujours. Merci, monsieur Nouruddin Yensir Pouce. Merci d'Institut Vision. Merci. Votre rapport pour l'évolution de la musique bélinoise, votre rapport ? J'ai créé la Fondation Panafricaine pour le développement culturel et dans l'un des buts, c'est d'aider et d'appuyer les artistes. Parmi ces artistes, il y a les musiciens. Comment faire pour que ces artistes-là, nous puissions leur créer des ouvertures vers l'extérieur, nous puissions leur permettre, parce que la Fondation est en train de construire un centre culturel, ce serait le plus grand centre culturel de Porte-Nouveau, faire en sorte que ce centre culturel qui sera géré par les artistes eux-mêmes puisse être un lieu où ils iront se produire. C'est très important. Moi, j'ai un peu honte que, après plus de 50 ans, nous sommes toujours sans l'appui des centres culturels étrangers, nous ne puissions pas nous produire. littéralement, nous en sommes là. Donc, il est extrêmement important que nos musiciens, nos sculpteurs, tous nos artistes puissent trouver un lieu qui est leur lieu, qui est un lieu national, un lieu qu'ils gèrent eux-mêmes. Dans la fondation, il y a beaucoup de volets, il y a une radio ? Ah oui, il y a la radio, Radio Bénin Culture qui est là, il y a également le musée qui est en construction là. Actuellement, il y a au moins 2500 pièces, masques, tableaux, que sais-je, venus non seulement du Bénin, mais de l'Afrique et de la diaspora qui attendent d'être exposés. C'est à court terme. À long terme, qu'est-ce qu'on fera ? À long terme, il y a une revue qui est chargée de voir de quoi demain sera fait. En ce sens que il est très très important que nous ayons une stratégie de l'Afrique culturelle d'ici 50 ans. D'ici 50 ans, qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce que nous allons faire ? Et quand nous, on parle de culture, ce n'est pas seulement les arts, parce que même dans l'économie, dans l'approche des choses, quelles sont les innovations ? Dans la revue, si vous avez des idées sur l'innovation, sur l'évaluation sur les problèmes qui vont se passer demain et sur le rôle énorme que la nanotechnologie et tout ça doit jouer, il faut que dès maintenant les Africains... que ça se prépare, il se prépare en charge. Vous êtes nous réunis avec Yannissi à Pouce, on vient de suivre le classement des films d'ici d'ailleurs, vous avez vu le classement, le top 10 cinéments. Vos impressions ? Est-ce que ça marche, cette industrie-là ? En Afrique, est-ce que ça marche ? À part le Burkina, qui tourne quand même, le Fespaco ? Il faut que ça marche. Je pèse mes mots, je dis il faut que ça marche. Si vous avez une industrie et il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de facilité pour les créateurs, c'est très très difficile d'avancer. Jusqu'à aujourd'hui encore, si vous regardez la plupart des films africains, s'il n'y a pas les fonds européens, les fonds français, etc., notre cinéma, en tout cas dans l'Afrique francophone, ne bougerait pas. Ce n'est pas la même chose dans l'Afrique anglophone. Conseil, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Concrètement, il faut, quand moi je parle de plus en plus pour nos jeunes, d'auto-emploi, il ne faut plus regarder du côté de l'administration. Il faut qu'on leur donne un petit moyen, un petit capital et ils bougent. Mais, dire que tout doit venir de l'État, on n'est pas sorti de l'auberge. Merci M. Nourini Dianziapos, M. de Suivision, j'espère qu'ils vont suivre, ils sont en train d'envoyer à suivre cette émission, à suivre vos conseils. Mesdames et messieurs, chers morts, les spectateurs, notre invité s'appelle professeur Nourini Dianziapos, ancien directeur général chargé d'Afrique à l'UNESCO, à s'être avec nous. Sur cette émission, notre invité a le choix d'un clip. Vous aimez quel clip africain ? Parmi les clips les plus rédits qui passent là maintenant, c'est Dorobushi. Dorobushi ? Oui. Merci, j'ai eu ce clip, c'est très bien fait, de bonnes tactures. Oui, oui, c'est bien fait et moi, surtout, je dois être très, très à l'écoute parce que, compte tenu que Radio Bénin Culture doit être en phase avec la jeunesse. Et l'actualité ? Et l'actualité, si nous ne suivons pas de très près ce qui se passe au Nigeria, parce qu'il y a un boom qui est en train de se préparer, il y a un renouvellement de la musique qui, là-bas, est en train de s'effectuer et nous serons totalement dépassés. Dorobushi, le monde d'Asie, pour votre plaisir personnel. C'est parti, le clip de notre évité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Professeur Nourini Thigani Sia-Pos, merci d'être avec nous. Nous sommes à la fin de cette émission. On vient de passer 52 minutes. Qu'est-ce que vous avez vu cette division, votre mot de fin ? C'est d'abord l'esprit d'entrepreneuriat dont vous et votre équipe, vous êtes en train de faire preuve. et vraiment, j'espère que mes étudiants et d'autres jeunes qui nous regardent vont prendre de la graine parce qu'il faut se battre. C'est le travail que vous êtes en train de faire ici et moi, je suis très impressionné. Porto-Nouveau, on l'appelle capitale, mais c'est une vieille dame surannée et qui a son charme et où les éléments d'avenir ne sont pas mis en place. Et ces éléments d'avenir que représente ici le travail que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose d'extrêmement important et je tenais à vous remercier et à vous dire que je suis fier de voir toute votre équipe. Merci beaucoup. Parlez un peu de votre radio. C'est quelle fréquence déjà? Ils sont très nombreux à suivre ce moment. 93.4 Radio Béniculture. 93.4 Radio Béniculture avec La Culture pour avoir fait beaucoup de choses. Merci d'être avec nous. Merci à vous. On va se quitter avec Norbaïka. Une très belle chanson de Cantiro. Merci infiniment. Merci à Augustino, merci à Willas, merci à Eric, merci à Justice. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501